Bonjour à tous, cette fois on va calculer 7 fois 253. Comme dans la vidéo précédente, ce qu'on va commencer par faire c'est réécrire notre multiplication en mettant en haut le plus grand des nombres, donc notre 253, puis en mettant 7 en dessous en l'alignant bien avec la position des unités. On pose notre signe de multiplication et on a là, on peut le lire, 253 fois 7. Bien sûr, on sait que c'est la même chose que 7 fois 253. Une fois qu'on a posé notre multiplication, on est prêt à la calculer. Pour ça, on va faire la méthode la plus classique, je vous l'ai déjà dit, il y en a plusieurs, mais nous on apprend la plus traditionnelle. Ça va consister à prendre notre 7 et à le multiplier avec chacun des chiffres, celui des unités, des dizaines et des centaines ici, en posant les retenues comme il faut. Allons-y. La première opération qu'on veut faire, c'est 7 fois 3. 7 fois 3, c'est égal à 21. On connaît bien nos tables de multiplication. Je prends les 1 des unités que je pose, je pose 1 et je retiens le 2 des dizaines, c'est-à-dire que je l'écris ici au-dessus du 5. Ensuite, je vous l'ai dit, on va multiplier le 7 avec le 5. On multiplie le 7 avec le 5 des dizaines. 7 fois 5, c'est égal à 35. Mais on ne va pas s'intéresser juste à 35 parce qu'on a notre 2 en retenue ici. On a deux dizaines qu'il ne faut pas oublier. En fait, il faut les additionner. On va additionner ces deux dizaines au résultat de notre multiplication, c'est-à-dire à 35. 35 plus 2, ça va nous donner 37. Et à partir de ce 37, on va poser le 7 et retenir le 3. Enfin, la dernière étape nous demande de multiplier notre 7, cette fois avec le 2 des centaines. 7 fois 2, c'est égal à 14. Mais encore une fois, j'insiste, on n'oublie pas d'additionner notre retenue. 14 plus 3, ça me donne 17. Et c'est donc le 17 que je vais écrire en bas. Finalement, on a réussi à trouver le résultat de notre calcul. 253 fois 7, c'est égal à 1771. Voilà pour ce calcul. Merci de votre attention. Au revoir.